Je suis arrivée en Géorgie il y a un mois. Après avoir voyagé en Colombie en 2018, j'ai décidé que je ne voulais plus voyager pour le tourisme, mais que je voulais faire des choses dans les pays dans lesquels j'allais aller. Ici, je suis en Erasmus Plus et je vais étudier la gestion nouveau pendant un semestre. La Géorgie est un pays du Caucase, situé au sud de la Russie, à l'est de la Turquie, à côté de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Ce pays compte 3,7 millions d'habitants d'après les statistiques officielles de la Géorgie. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il s'agit d'un pays de montagne. Il est bordé par la mer noire à l'ouest et par le Caucase au nord du pays. Comme tout, aucun projet n'est parfait et j'ai dû prendre l'avion pour venir. D'abord parce qu'entre mon stage et l'Erasmus, je n'ai pas eu le temps de voyager différemment et aussi parce que la frontière terrestre de la Géorgie est fermée. Néanmoins, je reste consciente que ce choix a un impact sur mon bilan carbone. D'après la compagnie aérienne, j'en ai eu pour 325 kg de CO2. J'ai pris en vol direct Paris-Bilici, mais au vu du nombre de personnes dans l'avion, à mon avis je suis plus proche des 1 tonne de CO2 que des 300 kg de CO2. Si vous vous posez des questions sur les chiffres au niveau des transports et que vous voulez voir plus clair, BoomBot a fait un article très complet à ce sujet. Je vous mets ça en description. de la Géorgie. On m'a accueillie en Côte d'Horsier pendant un peu moins d'une semaine et ça m'a permis déjà d'arriver, d'avoir cette sensation d'être comme en famille. Je suis arrivée, on m'a dit « pose ton sac ». Je me suis assise, il y avait plein de nourriture traditionnelle géorgienne et c'était super cool. Première soirée passée avec un géorgien et deux égyptiens, ça parlait arabe, russe, géorgien, anglais, c'était trop cool. Donc déjà l'arrivée en Géorgie c'était chouette. Être avec des locaux, c'est un bon moyen de découvrir la culture, la nourriture, les coutumes. C'est souvent un truc qu'on oublie quand on parle de développement durable. C'est que dans tous les cas, on doit partir de l'existant. C'est facile d'être dans son pays et de juger ce que les autres font. C'est autre chose de comprendre le contexte et de déterminer comment on peut réellement faire évoluer les choses positivement en partant de l'existant. Avec mon coach chauffeur, on est allé citer des appartements. Alors déjà quand il parlait, il parlait en géorgien, donc clairement je ne croyais rien. Et donc le deuxième appartement qu'on visite, bon déjà il était loin de l'université et loin d'une station de métro donc c'était pas cool. Et en fait on est arrivé et la propriétaire elle m'a fait faire le tour. Mon coach chauffeur est en train de me traduire en anglais ce qu'elle disait et elle me demande si c'est bien. Donc la fille elle commence tout de suite à sortir les papiers, elle me demandait si je veux payer en dollars ou en l'âge et j'étais euh... Attendez là ça fait cinq minutes qu'on est dans l'appartement. Laissez-moi le temps de réfléchir. Et donc on a dit qu'on allait prendre un temps de réflexion mais au final on n'a pas pris cet appartement. En France c'est ok tu visites, tu prends ton temps, tu réfléchis et ensuite tu payes. Là c'était ok tu prends l'appart et tu payes tout de suite quoi. Donc voilà c'était très marrant, pas habituel pour moi du tout mais très marrant et au final dans cet appartement là déjà il était plus propre et il y a aussi des fournitures et tout ça donc c'est produit aussi. Voilà ! Une des premières choses qui m'a choquée c'est la quantité de plastique utilisé. L'astuce consiste à acheter des sacs en tissu réutilisable. Pour l'instant je me suis laissée porter et je n'ai pas repris mes bonnes habitudes mais ça va revenir. En plus en Géorgie il n'y a pas de tri sélectif. D'après la CCI française en Géorgie, la première décharge qui va être aux normes européennes date seulement de 2019. Ils sont en train de mettre en place un nouveau système de gestion intégré des déchets. Ce sont les municipalités qui sont responsables de soutenir le développement de la collecte des déchets, la séparation à la source et le recyclage. Ce nouveau système devrait être effectif en 2025. Pour le moment, il va falloir faire différemment. Je vais essayer de limiter mon impact au maximum. On va voir ce que ça va donner. En France, je collectais mes épluchures et le reste de fruits et des légumes dans des bocaux. Et ensuite j'anis ces bocaux au composteur de mon école. Ici ça va être compliqué. Peut-être que je vais trouver une solution, je vous tiens au courant. Si vous voulez voir plus de photos, je vous invite à rejoindre mon compte Instagram. Et en ce qui concerne les recettes traditionnelles, je vais sortir des postes sur Patreon à ce propos-là. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.